Soirées de gala qu'elles se doivent d'immortaliser. Les 9 coureuses de l'équipe Charente-Maritime Woman Cycling sont présentées dans une ambiance cosy au casino de La Rochelle devant 70 invités. Coupe de champagne, tenue de soirée, la formation cycliste met les petits plats dans les grands pour mettre son effectif à l'honneur. Clairement, on a changé d'univers, même s'il n'y a aucune prétention. C'est vraiment de la soirée, mais c'est la seule de l'année. Après tout le reste, c'est vraiment consacré sur l'équipe et les courses. Mais c'est un temps, pas obligatoire, mais important pour nous, pour nos partenaires. Après 5 ans d'existence, l'ADN 17 devient la Charente-Maritime Woman Cycling et surtout rejoint le peloton professionnel. Seulement la deuxième formation française à ce niveau après la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Une ambition au plus haut niveau qui permet d'attirer les meilleurs potentiels comme Gladys Verluste. Mais elle était première, la saison dernière, à l'occasion du championnat de France. Espoir sur une Gladys Verluste ! Je pense que pour évoluer, il fallait que je passe par là. C'est un beau projet et j'ai hâte d'être à Stani, de courir. Les coureuses s'entraînent une dernière fois réunies à Châtelayon avant de partir chacune sur leurs courses à travers le monde tout au long de l'année. Une sortie écourtée à cause des intempéries. Pas de quoi refroidir la détermination de la doyenne de l'équipe, Pauline Alain, qui a déjà connu 4 saisons sous les couleurs maritimes. C'est motivant, surtout que là, on court avec les meilleurs mondiales. On était la semaine dernière à Valence, par exemple. Il y a des filles de très haut niveau. Il y a Bwells-Dunman, Sunweb, Trek. C'est une grosse, grosse équipe. C'est du Roll Tour quasiment. Pour nous, c'est enrichissant, je pense. Prochain rendez-vous avec le Gratin International dès le 20 mars avec une classique belge. Sous-titrage ST' 501